Salut à tous ! Donc là on se retrouve pour le scénario de Silent, comme prévu. Au Royaume des Morts. Donc oui, j'ai un peu légèrement avancé, je suis juste sorti de la ville en fait. Il n'y a absolument rien à y faire. Faut vous rappeler un peu où on en était, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas fait ce scénario. Fallait aller au musée des monstres, rejoindre Kulgan. Alors le monde des morts est un peu grand, donc faut connaître la route un peu. De toute façon il n'y a pas de combat là, on peut se perdre, c'est pas grave. Parce qu'il nous a dit qu'il y a un moyen de récupérer notre corps. Donc c'est un musée, il y a des... C'est un musée mais c'est pas des objets de merde, c'est... Enfin, on va même dire dans les musées non plus, mais là genre c'est encore en état quoi. Vous allez le voir ça bientôt de toute façon. Voilà et on se retrouve devant une pierre lago un peu étrange. Et voilà on apprend que c'est un pierre lago des humains. Qui est dans le delà, ce qui est un peu bizarre. Qui est dans le monde de la pierre lago à la pierre lagoûte, c'est un peu bizarre. Et ça, c'est un peu bizarre. Ah donc on est face au rudrat des humains Alors ça j'ai rien compris cette phrase, est-ce qu'elle est mal traduite mais ce qui veut dire que l'existence c'est tellement un truc de ouf qu'on est un peu comme tous des dieux En tout cas il dit qu'il est pas un dieu Après dans le monde de Ludolanoïo c'est un peu... comment dire... chacun a un rôle, c'est pas un dieu qui a tout créé en fait En gros il y a une grande puissance qui a créé des rudras, qui crée les races On verra, il y a toute une mythologie dans le jeu On va d'ailleurs bientôt voir un autre personnage important Sous-titrage ST' 501 Quelle bande d'enculés hein C'est vraiment des bâtards La première fois que j'ai vu ça j'ai fait ils sont sérieux ? Bah vous allez voir il y a des endroits en fait dans le monde des... dans le monde des morts Où on peut trouver des... des portails en fait qu'on peut déverrouiller grâce à certaines reliques comme l'épée de la calamité par exemple Voilà donc Kilgan avait fait un... comment dire... On s'était allié avec Uzen pour le ramener dans le monde des vivants en échange d'un corps Voilà donc les deux autres c'est Sion et Dune, le voleur Vous allez voir le scenario de Salon c'est un peu... Je me fais niquer toutes les deux minutes hein C'est un peu... c'est un peu comme si vous avez fait Dragon Quest V par exemple Ou le héros il s'en prend plein la gueule tout le jeu Bah là c'est un peu pareil C'est... on s'est fait voler deux fois, on se fait tuer Ensuite on se fait arnaquer dans le monde des morts quand même C'est pas fini Ils vont encore se faire défoncer Un peu trop gentil dit le Salon Et là vous voyez des esprits qui sortent C'est les esprits qui ont attaqué Riza Parce qu'en fait quand... Bah comme il ouvre le portail y'a pas que lui qui sort Y'a des âmes qui sortent avec, donc des esprits maléfiques Et dans le sens de son à ce moment là On voyait les p'tits... les colonnes là de Pierre Parly Qui disait le portail vers l'au-delà était ouvert Tout ça c'était à cause de Salon On peut dire que c'est de sa faute non plus Parce qu'il s'est déjà niqué partout Vous avez compris c'était... C'était dû au scénario de Salon quoi D'un coup là il va chercher le corps de Salon D'un coup là il va chercher le corps de Salon Ouais donc on le reconnaît un peu parce que c'est Salon Mais il est vert Alors je me suis toujours demandé est-ce que c'est pour montrer que c'est pas lui Ou... Ou est-ce que c'est parce que le corps est un peu pourri Parce que ça fait quand même... C'est quand même genre euh... Bah un jour, ça fait un jour Parce qu'on est mort la nuit de l'éclipse Oh non l'éclipse c'était la journée Ouais bah on est mort y'a un jour quoi Donc ça doit être le corps qui est un peu pourri je pense C'est dégueulasse mais y'a du détail dans le jeu Le corps est un peu vert Je pense que c'est ça Donc en fait on est toujours bloqué hein dans le monde de l'Odela De notre point de vue Voilà et là on va se retrouver face à un mec encore plus important que les Rudra C'est Gomorre Gardien de l'évolution donc c'est le mec au dessus des Rudra quoi c'est euh... C'est un fou Comme par hasard Voilà donc là on apprend que c'est pas normal Et que les Rudra puissent sortir de leurs pierres Et qu'en plus Euh... Le mec qui gère l'évolution il t'a même pas au courant quoi Il sait rien en gros On va vous-même par hasard Donc voilà donc c'est assez étrange hein vous savez On va vous-même par hasard Qu'est-ce pas du boue ? On va vous-même par hasard Et puis on va vous-même par hasard Et puis on va vous-même par hasard Et donc je vais vous-même par hasard Et puis on va continuer à aller au niveau des wurde On sait pas plus pour le moment Ce que c'est bizarre c'est que le jade il est dans notre corps Enfin il est rentré dans notre corps Mais alors qu'on a plus notre corps On le détient encore en fait C'est un peu spirituel en même temps Donc là vous allez voir un truc pas mal On va rentrer là Et à qui sont ces deux corps ? Donc là je vous conseille de prendre le guerrier Je verrai pourquoi plus tard Donc oui vous avez reconnu les deux amis de Sion Qui sont donc bien morts Ouais on apprend qu'il y a dix warp Donc dix portails Dans le monde Il peut nous soigner C'est pas dieu on peut pas dire ça Parce qu'il y a encore des gens au dessus de lui Donc j'ai pas d'armes j'ai l'air un peu con C'est pas grave Je vais bien acheter une On peut en acheter une dans la ville des morts en plus je crois Mais bon c'est pas grave On apprend qu'il y a dix portails dont un Bah voilà dans la montagne de Feutor Mais on l'avait déjà vu Du coup il me dit au nord de Kirik c'est ça Ah même là ça va pas le faire les gars Donc pour info on a déjà passé un jour Et normalement je fais une vidéo par Mon seul moyen c'est peut-être de tout se fait tuer d'un coup Je vais essayer de me soigner avant qu'il me tue Ah la classe quand il lance des sorts On va y aller à la bourrin Il se met à faire des dégâts énormes d'un coup Ah Axis alors ça c'est un bouclier Qu'on peut obtenir cette espèce de lapin là Pas mal Et ça j'ai eu de la chance parce que c'est pas facile à obtenir Le pourcentage de chance est assez bas J'aurais dû prendre le sorcier C'est trop chiant On n'a pas un sort de foudre On va essayer ça Ah bah non je suis con Ça va rien leur faire Ah bah si Je pensais pas que ça ferait autant Je pensais que ça ferait pas assez mal Parce que vu que c'est un guerrier il a pas une stat magique très haute En fait ça va c'est pas mal Ouais peut-être on va refaire la même Si j'avais essayé plus tôt Du coup il peut s'équiper comme un guerrier apparemment On va retourner là Donc oui le jour est déjà passé Mais je continue parce que sinon ça va faire une vidéo de 5 minutes Après une vidéo de 30 minutes C'est un peu débile Donc exceptionnellement cette vidéo sera à cheval sur 2 jours Mais bon elle en fait un en anti aussi Au nord de Kirik Kirik c'est là Et on doit aller Donc enfin c'était pas obligé de revenir là C'était juste que là je voulais m'équiper J'ai pas mal d'argent Donc on peut prendre ça ou ça Le seul problème c'est que si on prend Si on prend ça en fait On aura plus de bouclier Moi je vais prendre ça Moi je vais assez pour les deux Voilà Oh ça rigole moi là Ça va moi rigoler C'est vrai qu'il ait des attaques de zone avec l'épée Il n'y a pas beaucoup d'armes qui peuvent le faire Que des armes à distance j'ai l'impression En même temps c'est un peu débile Une arme au corps à corps qui touche plusieurs mecs Genre c'est l'attaque cyclone dans Zelda quoi Alors on va continuer un peu Et donc oui je crois qu'il nous l'a dit Le portail nous mènera à la montagne de Fetor Là où se trouve du coup le maître de Sion Je ne me rends pas plus de son nom Je regarde juste s'il y a des trucs Ok ok Bon bah là on a juste à se barrer Aller au nord Allez sérieux Faire gaffe à eux parce que des fois Ils font des attaques super puissantes Je ne sais pas pourquoi Et bien encore Axis Alors peut-être que ces ennemis là Ils ont un pourcentage plus haut de les donner Parce qu'il y a d'autres ennemis Qui ont la même gueule Mais pas la même couleur Qui le donnent Bon c'est un bon endroit pour XP Comme vous voyez Je pense que c'est des ennemis de terre Bizarrement Sinon je ne vois pas pourquoi je leur fais si mal Peut-être que mon niveau est trop haut aussi Voilà donc on prend ce warp On arrive à la montagne de Fetor Face à Sok Parce que je vous rappelle C'est un peu le gardien de De l'autre Il est toujours aussi brun Il est toujours aussi brun Forcément ils vont un truc sortir de Ronde des morts C'est normal qu'ils rajoutent comme ça C'est normal qu'ils rajoutent comme ça C'est normal qu'ils rajoutent comme ça Le gars Alors j'ai rencontré Gabriel Il m'a donné un nouveau corps Ok je te crois C'est marrant la gueule de Soron Parce que je pense que c'est son visage Avec sa barbe Donc là de profil Ouais de profil ça va Mais de face on dirait juste qu'il a un énorme nez Sauf qu'il a été volé Voilà Donc là on va juste regarder si on peut pas rééquiper Sok Prends ce temps non Alors ce qui est cool c'est qu'on a ça Et que Si je regarde Yes On va faire comme ça Parce que lui il va tout le temps taper Alors que des fois Silent il va utiliser des sorts Donc là on a un autre portail qui va pas dans le room des morts Mais qui va de D'endroit en endroit C'est Sodom on s'en fout Alors c'est pas du tout obligé de faire ça Mais c'est cool Alors ça c'est la montagne où on a élection Montagne Qu'est ce que ça sera là ? Non Ah bah oui c'est la guiseau Parce qu'elle a aussi des portails Alors c'est pas là que je veux aller Ah je crois que c'est là Mais il faut Voilà Voilà c'est un petit shit code Non je rigole C'est pas un shit code mais Ah mais elle est moins bien l'IP Bon Pas gros Voilà on va ressortir Voilà on va ressortir Dans le jeu On va fuir C'est trop long sinon On va faire tous les combats On connait très bien la montagne On s'en fout un peu Enfin connait très bien Je vais quand même me perdre mais Non ça devrait aller Normalement on peut fuir tous les combats Facilement On est au niveau Ouais 12 Large Tac Il y a rien à faire Ça c'est une essence de moi complète On s'en fout En gros là faut juste aller Tout à gauche Normalement il a sorti On l'a déjà fait plusieurs fois La montagne de feu C'est un peu chiant d'ailleurs Qu'on puisse pas en sortir Plus facilement Voilà hop Là je rappelle on a fait le sort de jour On a fait le jour 6 je crois Et là on est dans le jour 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Auréab On va faire vite Voilà On va arriver avec 2 en castagnan Ah pas con ça Je sais même pas quoi répondre Parce que Alors lui on sait pas trop si il a un pouvoir D'accord il croit en gamin quoi Tu comprends pas Tu vois il est un peu bizarre ce gosse Le pouvoir de mentir Là il y a Sainte qui fait Oui je ne suis pas Sainte Je vais tous vous tuer Ah ça serait énorme En fait c'est de la merde le sérieux de ce jeu C'est comme ça que ça aurait dû se passer Allez Voilà on est à 4 Euh non on n'a pas mieux Ça sert à rien Je regarde juste je peux pas les équiper Ça m'étonnerait mais bon Ça se pète pas mal quand même Ouais on perd un def magique Pour 8 def on va pas dire non Un petit axis Solomon Ouais Ok Bah écoutez on va bientôt arrêter la vidéo Euh du coup il faut aller voir Faut aller au manoir d'Eremia normalement Non on s'en fout J'ai dit non Incroyable Je dirais appuyé sur A comme un boulet Donc ouais là en gros faut aller retourner au manoir d'Eremia Bah tuer le rudra de reptile Qui a pris notre corps Attends on sort par où Ah oui voilà Du coup ce qu'on va faire On va aller à l'auberge Où aller ? L'auberge L'auberge Bah on traverse tellement de villes dans le jeu Euh là Ah non on est au jour 6 Non je dis de la merde C'était le jour 5 le jour d'avant Le jour 5 c'est quand Ouais on se fait prendre notre corps et machin Et là on est au jour 6 du coup On va continuer le scénario de seul Au moins terminer le jour On va pas se quitter En coupant un jour comme ça Donc prochaine vidéo je finis ce jour là Et puis après on verra si on continue son scénario Ou un autre Si on là on est au même niveau pour tous les scénarios Euh donc Tac On va juste regarder un peu Où on en est Ça c'est bien ça Merde Arriste lui Franchement ouais Faut lui mettre autre chose là Puisque Ah mais il a 27 en esprit ce saloper Et 5 en force Quoi ? C'est quoi ça me bague ? On va vendre Non pas ça Ça Je sais pas ça reste au feu quand même Si on va le vendre quand même Faut juste qu'on puisse acheter Regulus Est-ce qu'on va en foudre ? On va vendre ça Ah là c'est mieux Euh Ouais Ok Bah écoutez On va sortir Et puis on va se quitter là Merde Putain par où on sort ? J'arrive pas à se retourner la ville Alors attends C'est par où ? Bah oui là Je suis con hein des fois Voilà Je fais un peu de level up je pense Entre les vidéos Parce que là faut aller Chez Castagna C'est là hein Alors je vais juste regarder S'il y a plein de dialogue Attendez Quand on rentre dedans Parce qu'en fait Par là non ? Parfait Alors je vais pas faire les coffres Parce que je... Ouais y'a pas de dialogue C'est tout ce que je voulais voir Pour pas que vous loupiez le dialogue Parce qu'en fait Je vais XP là dedans C'est pour ça Donc je vais vous dire à la prochaine Je vais faire de l'XP Puis on se retrouve à la prochaine Pour faire ce donjon là Allez Salut